Quand dans le monde spirituel, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Il y a des esprits méchants qui nous amènent à la division et qui veulent... Les esprits méchants, ce sont des esprits... Donc, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. C'est le puissant. Et notamment à Paris, on va expérimenter. J'aurais demandé à mes responsables et à mes voix. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais faire une journée de jeûne et de prière qui sera avant précédée de trois jours de jeûne et de prière. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas jeûné ne viennent pas à cette journée. Parce que lorsque tu jeûnes, tu disciplines ta vie, tu disciplines ton corps, tu disciplines tout et tu priorises Dieu. Jeûner, ce n'est pas manger. Jeûner, c'est manger les choses de Dieu. Ça vous donne la fin de Dieu. Quand tu jeûnes, ta fin de Dieu. Jeûner, c'est manger bien. Ce n'est pas manger rien. C'est manger bien. Ce n'est pas manger rien. C'est manger bien. On va juste dire un autre corps. On dit donc, en tant qu'à l'avis de manger, tout soit t'inquiète pas. Regardez le temps de Jésus. Mais jamais vu dans l'évangile, ils n'avaient pas le temps de manger. Tellement la présence de Dieu était là. Ils n'avaient pas le temps de manger. Je peux vous dire, si la présence de Dieu s'est fait forte entre nous, on va commencer à pleurer. On va pleurer sur nos péchés. On va demander la sainteté de Dieu. On va vivre la gloire de Dieu. Et l'horaire du repas, on s'en fout. D'ailleurs, c'est ce qui veut dire tant que jésus. Ils n'ont pas le temps de manger. Ils n'ont pas le temps de manger. Ils n'ont pas le temps de manger. Renvoie libre les opprimés. Ce n'est pas renvoie les étrangers, c'est renvoie libre les opprimés. Tu dis ça comme ça, je ne dis rien. Renvoie libre les opprimés. Il y a des gens parmi nous, il y a nos frères qui sont opprimés, et puis on voudrait leur donner un cachet, alors qu'il faut leur donner Jésus. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de soins, parce que c'est important d'avoir des soins, peu importe. Et que leur rompte toute espèce de joues. Les joues, pas celui de Jésus, mais les joues où on vous oblige, par le silence, par « il faut, il faut faire, il faut nettoyer, il faut, il faut » et il n'y a jamais autant de gens de burn-out dans notre société. Actuellement, le jour, on est dans la période où il n'y a jamais autant de gens en arrêt de travail. Vous savez que c'est le jour où les gens vont se suicider le plus en France ? Vous savez quel jour c'est ? C'est la nuit du 24 au 25. C'est là où les urgences saturent le plus. Il y a le plus de suicides. Que nous, en fait, en famille, on fête la vie, le démon se déchaîne pour dire non, toi tu n'es pas en famille, tu es seul. Ça ne sert à rien de vivre. C'est fou, hein ? On continue. Partage ton peur avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta mesure le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton sang. C'est pas parce que je voulais vous parler d'autre chose. C'est quoi, paix ? Alors poindra ta lumière comme l'orange et ta guérison gerbera. S'il vous pose la question, je fais une question, sondage. Qui est persuadé que le soleil va se lever demain ? Dites-moi, qui est persuadé ? Moi. Pourquoi vous ne doutez pas de ça ? Pourquoi vous ne doutez pas de ça ?